Salut tout le monde, j'ai déjà eu l'occasion dans cette émission, notamment dans l'épisode sur Stéphane Bern, de parler du roman national et de la façon dont, petit à petit, pas mal d'historiens très proches des idées d'extrême droite, comment ça serait approprié l'histoire pour essayer de faire passer leur message. Ça, je l'ai dénoncé notamment dans la vidéo sur Stéphane Bern, et je disais que je m'attaquerais à un exemple concret de cet usage-là, celui de la bataille de Poitiers, et donc je vais en parler à travers un livre très intéressant, qui est le livre de Christophe Naudin et William Blanc, Charles Martel et la bataille de Poitiers, et qui va nous permettre justement de voir comment, petit à petit, un événement qui est très ancien a pu être réutilisé par l'extrême droite pour tenir un discours qui est totalement dans l'actualité. Alors, avant de vraiment s'attaquer à ce discours, justement, il faut quand même revenir sur la bataille de Poitiers elle-même. Donc, ce que je vais faire de façon très rapide, je vais essayer de rester très synthétique. Vraiment, si vous voulez plus d'informations, le livre dont je parle, justement, en contient pas mal. Je vais essayer de passer très rapidement pour vraiment m'intéresser, moi, plutôt à l'historiographie de cette bataille. Pour faire simple, donc, on est au début du VIIIe siècle après J.-C., sous la dynastie des Mérovingiens qui règnent théoriquement sur le royaume des Francs, sauf qu'en réalité, à l'époque, les Mérovingiens règnent plus sur grand-chose, et, accessoirement, que le royaume des Francs, c'est souvent quelque chose qui est partagé en plusieurs royaumes, notamment l'Austrasie et la Neustrie, et régulièrement aussi de gros duchés, de grosses entités, comme le duché d'Aquitaine, par exemple. Alors là, je survole vraiment, je simplifie à mort. Mais ce qui est important de retenir, du coup, c'est qu'il n'y a pas de royaume des Francs unis et ancêtres de la France, comme on voudrait l'imaginer. C'est vraiment quelque chose qui se construit petit à petit, mais il n'y a pas de grands rois à cette époque. Au contraire, ce sont des petits rois qui se battent très régulièrement, et souvent, d'ailleurs, qui sont manipulés par des nobles du moment. Et justement, donc, Charles Martel est un de ses nobles, qui est maire du palais à la fois de Neustrie et d'Austrasie, ce qui fait de lui l'homme le plus puissant du royaume. Accessoirement, à l'époque, les rois sont vraiment très secondaires. En fait, même à la fin de sa vie, Charles Martel a gouverné sans avoir de roi. Le roi est mort, et puis il n'a pas jugé utile d'en mettre en place à nouveau à la place. Pour être légitime, Charles Martel a besoin d'avoir un maximum de fidèles, et donc pour se faire des fidèles, il a notamment été distribuer des biens de l'Église à ses alliés, ce qui était une pratique assez courante à l'époque, et surtout, le moyen numéro un de s'attirer des amis, c'était de faire la guerre, puisque faire la guerre, ça permet de gagner du prestige, et ça permet surtout de gagner du pognon qu'on peut ensuite redistribuer. Et donc, cette guerre, il est allé la faire pas mal au nord-est de la France, mais aussi au sud-ouest, chez les Aquitains, puisque le duché d'Aquitaine, à l'époque, était très indépendant, et que le duc d'Aquitaine, Eudes, était un des rivaux de Charles Martel. Et donc, c'est justement dans ce cadre-là qu'a eu lieu cette bataille de Poitiers, et donc, il faut pas imaginer une espèce de France unie qui serait battue contre les méchants envahisseurs arabes. Il y avait aussi pas mal de tensions internes, et donc, si Charles Martel est descendu en Aquitaine, c'était surtout pour s'imposer là-bas. Pour le reste, à l'époque, puisqu'on parle des Arabes, donc, ils sont sous le califat Omeyade, qui date du milieu du siècle précédent, et qui s'est étendu progressivement autour de la Méditerranée, au sud, puis dans la péninsule ibérique. Donc, c'est une expansion, alors, il faut pas imaginer ça, comme le raconte Laurent Deutsch, comme une espèce de gros rouleau compresseur qui aurait submergé tout le sud de la Méditerranée. Ça s'est fait par étapes, il y a eu des moments un peu plus de relâchement, parce qu'il y avait aussi des tensions internes, et d'ailleurs, là, les tensions internes commencent à être assez fortes, puisque le califat Omeyade s'est d'ailleurs effondré quelques vingt ans après la bataille de Poitiers. Donc, c'était déjà un moment où ça commençait à être tendu, où l'Empire s'était très étendu, et où maintenant, il commençait à y avoir des problèmes. Donc, ces Omeyades, notamment, ils ont commencé à s'incruster au nord des Pyrénées, plutôt du côté de Narbonne, où ils ont établi une garnison, puis ensuite, ils font quelques raids vers le nord, et notamment vers l'Aquitaine et les terres d'Eude. Eude, qui d'ailleurs les a repoussés plusieurs fois, ce qui fait que le pape l'aime pas mal et le considère comme un défenseur de la chrétienté. Mais sinon, à cette époque, Charles Martel s'est pas encore spécialement intéressé à ce qui se passait. Le truc, c'est que, vers 732, une nouvelle expédition menée par le gouverneur de Cordoue monte assez haut, en fait, en Aquitaine, donc pile Aquitaine pendant un certain temps, et commence à menacer aussi Tours. Et à Tours, il y a une grosse basilique qui contient beaucoup de biens de la dynastie mérovingienne, et donc un très fort butin. Et ça, on va dire que Charles Martel a un peu la trouille, et donc décide de venir au secours de Eude, qui n'a pas réussi à arrêter l'incursion cette fois-ci. Et donc, c'est dans ce contexte qu'a lieu la bataille de Poitiers, qui permet effectivement, sur le moment, de repousser cette incursion. Alors attention, déjà, il s'agit pas d'une invasion avec un but de conquête ou de colonisation, c'est-à-dire que les gays sont venus avec un corps expéditionnaire, mais y'a pas autour de civils, y'a pas de femmes et d'enfants qui viennent pour s'installer, comme ça pouvait se faire à l'époque. Le but, c'est avant tout de ramener du pognon, du butin. Et donc, c'est une expédition ponctuelle. D'autre part, là encore, Charles Martel, c'est pas par volonté de défendre la chrétienté qu'il a bougé, c'est surtout pour défendre son propre territoire, et accessoirement pour montrer à Eude que lui, il a de la puissance, et donc maintenant qu'il va pouvoir dominer son coin. Donc y'a aussi un but d'influence dans cette bataille. Et donc, finalement, la bataille de Poitiers, c'est quelque chose qui reste relativement secondaire à l'époque, c'est-à-dire que les sources d'époque n'y accordent pas une importance démesurée. Déjà parce que ça n'a pas arrêté les incursions arabes, contrairement à ce que disent certains, puisque ensuite, les arabes ont arrêté de passer effectivement par l'Aquitaine, mais ils sont passés en Provence, et ils s'y sont pas mal installés, et ils y ont pas mal fait de rasia encore pendant quelques temps, et d'autre part, parce que justement, le vrai impact de la bataille de Poitiers, ça a surtout été que désormais, Eude d'Aquitaine était redevable envers Charles Martel, et que ça a permis à Charles Martel d'imposer son influence en Aquitaine. Néanmoins, ce gain d'influence-là pour Charles Martel, il est important, puisque c'est pas n'importe qui ce gars-là. C'est-à-dire que lui n'a jamais été roi, mais à sa mort, il a laissé la place à deux de ses fils, Carloman et Pépin, et Pépin a réussi ensuite à devenir roi à la place de la dynastie mérovingienne complètement moribonde, et c'est le père, accessoirement, de Charlemagne. Donc ça a eu un impact au sein du royaume des Francs, ça a permis à Charles Martel de gagner en influence, mais du point de vue, on va dire, des relations à l'échelle du monde, internationales, et donc du point de vue de l'arrêt supposé des invasions arabes, rien du tout, puisqu'en fait c'était des petites incursions, et qu'elles ont continué après. Voilà ce qu'on peut dire sur la bataille de Poitiers elle-même, je vous invite à aller en chercher plus si vous êtes intéressés. Ce qu'on va voir maintenant, c'est cette question de l'historiographie, et donc à travers le cas de ce livre dont je voulais vous parler. Avant de s'attarder sur le livre, je vais dire deux mots des auteurs. Christophe Naudin et William Blanc, c'est aussi les auteurs du livre Les Historiens de garde, qu'ils avaient écrit avec Aurore Chéry en 2013. Et ce livre-là, j'en ai déjà parlé, notamment dans la vidéo sur Stéphane Bern, et puis le VVS La Suite, où je revenais sur cette vidéo-là, puisque, en fait, c'est vraiment le livre de base pour comprendre cette offensive de l'extrême droite dans l'histoire en ce moment. Dans ce livre, une de leurs principales cibles, c'était Laurent Deutsch, qui avait écrit son métronome, un bouquin bourré d'erreurs et d'analyses très teintées de royalisme. Et donc dans le livre, il démontait un certain nombre de grossières erreurs, et la façon dont Laurent Deutsch s'en était défendu, tout en ayant de gros problèmes de méthode. Il se trouve que, quelque temps après la sortie des Historiens de garde, Laurent Deutsch a sorti son deuxième livre, deuxième livre qui est Hexagone, dans lequel il revient, là aussi, sur l'histoire de France vue à sa sauce. Et il y a notamment un chapitre sur la bataille de Poitiers, qu'il a d'ailleurs appelé Le Croissant et le Marteau, comme si c'était vraiment une espèce de choc des Titans. Et donc, dans ce chapitre, on a à peu près tous les clichés possibles sur cette bataille. Donc ça a été très bien décrypté dans une analyse que je vous mets en lien dans la description, puisque, en fait, effectivement, dans cette analyse de Laurent Deutsch, on retrouve tous les vieux clichés de l'historiographie très ancienne, fin XIXe siècle, début XXe, l'historiographie d'extrême droite en général, et puis tous les vieux clichés repris par les fachos d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est intéressant, parce que pas mal d'historiens sérieux ont démonté Laurent Deutsch, notamment sur ces questions de méthode, et que ceux qui l'ont défendu à l'époque, ça a été notamment pas mal de gens d'extrême droite et pas mal de sites assez nébuleux. Du coup, ça a poussé Blanc et Naudin, les auteurs du livre, à se demander à quelle époque Charles Martel est devenu une espèce de symbole pour l'extrême droite, pour les identitaires en France. Et finalement, ils ont décidé d'étudier toutes les sources, de remonter dans l'historiographie, depuis l'époque de la bataille de Poitiers jusqu'à nous, pour voir un petit peu à quel moment l'extrême droite s'est emparé de ce symbole. Et on va découvrir que c'est quelque chose de très récent. Et donc ce que je vous propose là, c'est de voir les grandes lignes de leur analyse, et vous pourrez aller voir ça plus précisément dans leur bouquin, qui est très bien fichu, puisque vous avez d'abord une partie sur la bataille elle-même, mais qui est replacée dans son contexte, c'est-à-dire qu'on évoque aussi l'avant et l'après, pour voir que c'est vraiment un événement qui est dans un contexte et qui est dans une suite d'événements, et c'est pas une espèce de coup d'arrêt définitif. Et ensuite, la plus longue partie du livre, c'est surtout pour venir sur comment on a raconté cette bataille dans les temps qui ont suivi, et dans les siècles qui ont suivi jusqu'à notre époque. C'est quelque chose qu'il est super important de comprendre, et que j'essaie de montrer depuis le début de ces vidéos, c'est qu'en histoire, il n'y a pas une vérité vraie. Il y a juste plusieurs versions, et on ne saura jamais quelle est la vérité totale. Ce qui est important, c'est de comprendre comment on sait ce qu'on sait, et qui a raconté, comment ça a été raconté, et dans quel but, puisqu'il y a toujours aussi des buts sous-jacents. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici, essayer de remonter aux origines, et voir comment cette bataille a été racontée. Et ce qui est intéressant, c'est que, d'après les auteurs, au Moyen-Âge, et ils donnent pas mal de sources, pas mal de récits de l'époque, c'est une bataille qui est globalement oubliée. Elle apparaît assez peu, c'est vraiment une bataille secondaire par rapport à d'autres qui sont jugées beaucoup plus fondatrices pour le royaume. Et donc, c'est quelque chose qui est assez peu mentionné, même dans des contextes où elle pourrait être utile. C'est-à-dire que, par exemple, pendant les croisades, qui sont aujourd'hui présentées par notamment les identitaires comme une sorte de réponse à Poitiers, pendant les croisades, ils font très peu mention de cette bataille de Poitiers, qui pourtant aurait pu passer pour une espèce de préquelle la première fois où on appouillait des musulmans, puis ensuite on allait les chercher chez eux. Et non, ils en parlent très peu, parce que visiblement, cette bataille les intéressait pas tant que ça. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que quand la figure de Charles Martel a commencé à vraiment émerger, à partir du XVe siècle, puis pendant la Renaissance et l'époque moderne, c'était plutôt une figure négative, en fait. C'est-à-dire qu'on préférait parler de l'aspect du pilleur d'église, avide, et donc finalement, les hommes d'église sont plutôt dubitatifs par rapport à ce mec, c'est-à-dire qu'ils dénoncent Charles Martel comme étant un ennemi de l'église, mais on veut dénoncer aussi celui qui, finalement, a usurpé le pouvoir, puisque c'était pas un mérovingien et qu'il a volé le pouvoir au roi légitime. Donc ça, c'est l'approche numéro 1, et ensuite, il y a une approche qui émerge un petit peu parmi les défenseurs de l'absolutisme royal, c'est l'idée selon laquelle Charles Martel aurait détruit les nobles, notamment eux d'Aquitaine, pour créer une unité dans le royaume, et donc ça, finalement, ça permettait de défendre l'œuvre de Louis XIV, qui faisait la même chose, qui s'attaquait aux nobles pour fédérer le royaume, et donc ça permettait de jouer sur la propagande. Et puis, au XVIIIe siècle, il y a eu une nouvelle vision qui a commencé à apparaître, celle des philosophes, notamment Voltaire. Pour ces philosophes, l'histoire devait s'analyser sous l'angle du progrès. Et le progrès, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on peut lui faire dire à peu près ce qu'on veut. Et pour eux, ce sens du progrès, c'était plutôt quand même le sens de la science, et ils constatent que dans le monde arabe, au Moyen-Âge, la science avait quand même bien meilleure réputation que dans le monde occidental. Et donc, pour eux, finalement, la bataille de Poitiers, c'est une défaite, dans le sens où, si les Arabes avaient gagné à Poitiers, pour eux, on aurait bénéficié de toute une période d'âge d'or, de la science, de la littérature, de la médecine, alors qu'on s'est tapé tout le Moyen-Âge qu'ils considèrent à l'époque comme vraiment une période glauque. Donc ça, c'est le discours de Voltaire et des philosophes, qu'on a pu retrouver ensuite chez divers penseurs et auteurs jusqu'au XXe siècle. Au XIXe siècle, on a un auteur que vous avez probablement bouffé au lycée, Chateaubriand, qui, dans son Génie du christianisme, lui dit totalement l'inverse, c'est-à-dire que pour lui, et c'est une des premières fois où on va vraiment apparaître cette théorie-là, Charles Martel a défendu l'Occident chrétien contre les païens, contre les barbares, contre les méchants. Donc ça, c'est sa théorie, et c'est sa théorie que, du coup, ça a évité à l'Occident une vague d'obscurantisme, puisque le christianisme serait la meilleure chose qui puisse arriver. Et ça, c'est intéressant, parce que cette idée-là, elle a été très réutilisée au début du XIXe siècle, et notamment dans les années 1830, et c'est pas anodin, puisque c'était l'époque où on était partis coloniser l'Algérie. Et donc, réutiliser cette figure de Charles Martel, qui avait permis d'éviter l'obscurantisme, c'était une sorte d'ancêtre à nos expéditions en Algérie, qui avait le même but, amenait la science en Algérie, etc. Et donc, ça permettait, en fait, de réutiliser cette bataille à des fins de propagande, pour défendre la colonisation de l'Algérie. Et il y a quelque chose qui n'est pas anodin, d'ailleurs, c'est que le tableau le plus célèbre de la bataille de Poitiers, il a été peint en 1837, à la demande de Louis-Philippe, à l'époque où, justement, la colonisation de l'Algérie était en cours. Et donc, c'est vraiment un symbole qui devait avoir pour but de justifier cette colonisation. Après ça, par contre, sur la fin du XIXe siècle, Charles Martel, on en a très peu parlé. Parce que, finalement, l'école de la Troisième République, qui est vraiment ce qui a créé un grand roman national, le fameux Nos Ancêtres, les Gaulois, et pas mal d'autres saloperies qu'on a bouffées quand on était gamin, bon ben, ce roman national-là, il était quand même laïc, et donc, finalement, Charles Martel, le défenseur de la chrétienté, ça ne les intéressait pas des masses. Et donc, pas mal de manuels scolaires qui ont été étudiés par Blanc et Naudin quand ils ont fait leur livre, ne mentionnent même pas Charles Martel. Ce qu'il mentionne, il le mentionne plutôt comme un défenseur de la patrie, c'est-à-dire quelqu'un qui a défendu le royaume de France, même si la France n'existait pas à l'époque, qui l'a défendu contre les Arabes, mais aussi contre les Germains, contre tous ces peuples du Nord. Et donc, l'idée ici, c'était pas de dire « Allez les enfants, apprenez avec nous à casser de l'arabe avec Charles Martel ». L'idée, c'était plutôt « Allez les enfants, apprenez avec nous à défendre la patrie, avec dans l'idée que ceux contre qui il allait falloir se défendre, c'était les Allemands qui attendaient ». Et donc, à l'époque, du coup, on allait plutôt parler des combats de Charles Martel contre les peuples germaniques. Au XXe siècle, même à la grande époque de l'action française et tous ces courants d'extrême droite, Charles Martel, il est assez peu utilisé, finalement. Et quand il est utilisé, c'est plutôt pour attaquer les Juifs, parce que finalement, les Juifs, les Arabes, ils seraient tous dans la même famille. Et donc ça, c'est des penseurs comme Édouard Drummond, un affreux antisémite qui s'attaque justement aux Arabes qui auraient été battus par Charles Martel, mais en s'attaquant à eux, en fait, c'est pour s'attaquer aux Juifs, puisque visiblement, ces invasions arabes, en fait, seraient des invasions juives, selon lui. Sinon, dans l'ensemble, ils préfèrent louer la personnalité de Jeanne d'Arc, et donc Charles Martel ne les intéresse pas des masses. Surtout que, pendant longtemps, au XXe siècle, l'Islam n'est pas vraiment craint par l'extrême droite, qui a deux autres ennemis beaucoup plus importants. L'ennemi numéro un, c'est les communistes. Je rappelle quand même que jusque dans les années 80 et même au début des années 90, Jean-Marie Le Pen trouvait que l'Europe, c'était vachement bien, parce que ça défendait des communistes. Donc faites gaffe quand même au changement de discours. L'autre ennemi, c'est les États-Unis. On a peur que les États-Unis nous envahissent, il faut leur résister. Et donc, finalement, l'extrême droite est tellement occupée à lutter contre ces deux ennemis-là que, pendant longtemps, l'Islam, ça paraît secondaire. Voir, c'est même plutôt positif quand ils vont lutter contre les communistes ou contre les Américains. Et puis, au milieu des années 90, apparaît la théorie de Samuel Huntington sur le choc des civilisations. L'idée que le monde serait divisé en gros blocs de civilisations qui seraient totalement incompatibles et qui passeraient leur temps à se faire la guerre et que le choc serait de toute façon incontournable. Bon, c'est une théorie totalement bidon, d'autant qu'elle occulte totalement le fait qu'en fait, les guerres, il y en a aussi eu pas mal à l'intérieur des groupes qu'il définit. Donc ça veut dire qu'en fait, on passe surtout tous notre temps à nous taper sur la gueule quelles que soient les pseudo-civilisations dont on fait partie. Mais cette théorie-là, c'est vraiment devenu la base de la pensée d'extrême droite en ce début de XXIe siècle. Et donc, c'est ce qui a permis de se réapproprier cette bataille de Poitiers parce que, pour quelqu'un qui défend l'idée du choc des civilisations, c'est du pain béni. C'est le choc entre la civilisation chrétienne d'un côté et la civilisation musulmane de l'autre. Même si en fait, c'est pas vrai du tout. Même si, pour ceux qui ont raconté cette histoire à l'époque, il n'y avait pas du tout cette dimension religieuse et culturelle. À aucun moment elle est mentionnée dans les sources. Ils en parlent très peu, finalement. Quand ils désignent l'ennemi comme Sarazin, en fait, Sarazin, ça désigne tous les païens, qu'ils soient vikings ou arabes. Donc, ça ne veut rien dire à l'époque. Donc, vraiment, il n'y a pas cette dimension à l'époque. C'est quelque chose qu'on a rajouté de façon contemporaine. Mais, c'est très utile pour eux. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a ces guignols d'identitaires qui sont montés sur la mosquée de Poitiers pour faire style « Regardez, on les arrête à nouveau comme en 732 ». C'est pour ça que vous avez Jean-Marie Le Pen qui se l'est joué papy bourré en fin de repas en nous faisant « Je suis Charlie, Charlie Martel ». Bon, toutes ces références-là, en réalité, découlent de là, découlent de cette idée de choc des civilisations. Et il s'agit ici de transformer un événement pour lui faire dire des choses qu'il ne disait pas du tout à l'époque si on étudie les sources d'époque. Alors bon, des récupérations de l'histoire, il y en a des tas. Celles de l'extrême droite en ce moment sont de très loin les plus voyantes. Mais ce n'est pas les seules. Si on reste sur le cas de la bataille de Poitiers, par exemple, il faut faire gaffe aussi aux réponses qui sont apportées. Par exemple, on a pu voir Jean-Luc Mélenchon sur France Culture reprendre les théories de Voltaire en disant « Finalement, la bataille de Poitiers, c'était une mauvaise chose, Charles Martel, c'était un mauvais gars puisqu'il nous a plongé dans l'obscurantisme médiéval ». Ben, c'est en fait tout aussi con que les arguments de ses adversaires, c'est-à-dire que déjà c'est considéré encore une fois que la bataille de Poitiers a été un coup d'arrêt alors que, comme je l'ai dit, il a continué à y avoir des incursions musulmanes ensuite donc ce n'était pas du tout un coup d'arrêt. Charles Martel, il n'a rien arrêté du tout. Et puis surtout, c'est chier sur tous les travaux des historiens médiévistes depuis des décennies qui montrent que le Moyen-Âge n'était pas une période si glauque que ça, qu'il y a eu aussi des améliorations, des innovations, des progrès à cette époque. quand on utilise cet argument-là de dire « Ah bah venons, mais finalement, Charles Martel, en fait, il a fait une connerie, etc. » c'est un contre-argument qui est aussi mauvais que l'argumentation à laquelle on s'oppose. Alors oui, le roman historique d'extrême droite, on le trouve partout. On le trouve à la télé avec des gens comme Stéphane Bern ou Franck Ferrand. On le trouve en librairie avec toujours Stéphane Bern, Franck Ferrand et Laurent Deutsch qui sont en tête de rayon en permanence. On le trouve aussi dans les parcs d'attractions. Je vous rappelle que Le Puy du fou il a été créé par Philippe de Villiers qui est quand même quelqu'un relativement orienté sur ces questions-là. Mais le roman national de gauche, il existe aussi malheureusement. Il y a aussi des grandes figures que la gauche essaie d'ériger en leader, en figure à suivre, en modèle. Alors ça peut être des gens comme Robespierre mais ça peut être aussi des personnalités plus exotiques. Par exemple, Mélenchon, toujours lui, sur France Culture a dit qu'un de ses héros dans l'histoire c'était Philippe le Bel. Pourquoi Philippe le Bel ? Parce qu'il allait taxer de l'argent aux Templiers. Et donc ça, ça lui permet de dire « Vous voyez, il faut aller piquer de l'argent aux banquiers ». Alors moi, je ne suis pas du tout contre pour aller piquer de la thune aux banquiers, je suis même tout à fait pour. Par contre, j'aimerais bien qu'on ne déforme pas l'histoire en la simplifiant pour la faire rentrer dans les cases qui nous intéressent pour défendre des trucs qui peuvent très bien se défendre autrement. Le but de cette chaîne YouTube, il est politique. Je veux vous montrer que l'histoire, c'est quelque chose de politique dont on peut tirer des leçons mais qu'on peut aussi utiliser politiquement pour manipuler. On peut la falsifier, on peut la simplifier, l'histoire dans des buts de propagande et ça s'est toujours fait et on le verra bien quand on parlera de la Révolution. Mais moi, je veux vous mettre en garde contre toutes ces falsifications et pas seulement celles qui viennent du camp d'en face. Parce que démonter la reprise de Charles Martel par l'extrême droite, c'est super, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Mais ce n'est pas forcément le plus utile parce que globalement, je pense que je prêche pas mal de convertis, il y a peu de chances que des identitaires tombent sur ma vidéo autrement que pour venir spammer de pouces rouges. Par contre, ça peut être intéressant aussi de se mettre en garde contre son propre camp. C'est-à-dire que, oui, effectivement, les identitaires reprennent de façon éhontée cette histoire. Mais ce n'est pas une raison pour prendre des arguments tout aussi cons en face. Et donc, c'est pour ça que nous, pour le coup, on doit garder notre rigueur quand on veut y répondre, quitte à avoir des choses qui ne nous plaisent pas forcément autant qu'on le voudrait. C'est-à-dire que, oui, on aimerait simplifier en disant « Bah oui, la bataille de Poitiers, en fait, c'était une défaite, etc. » Et comme ça, on peut retourner l'argument contre les identitaires. Sauf que ce n'est pas vrai. On pourrait dire « Oui, c'était qu'une escarmouche, sauf que ce n'est pas vrai, ça a permis d'enraciner le pouvoir carolingien, donc on ne peut pas totalement la balayer. » Si on veut vraiment avoir une analyse rigoureuse, il faut prendre tous les éléments, il faut les mûrir, il faut les réfléchir, il faut prendre du temps, il faut prendre toutes les subtilités. Et c'est un truc que je disais déjà dans ma vidéo sur Guillemin, c'est que oui, quand on est militant, on peut très facilement se laisser abuser par des gens qui vont dans notre sens parce que finalement c'est très confortable du point de vue idéologique. Et ça, c'est mauvais. Il faut être critique et être critique, ce n'est pas être critique contre ceux qui ne pensent pas comme nous, ça c'est très facile. Être critique, c'est être critique contre nos propres idées pour les remettre en question pour qu'elles en sortent plus fortes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le travail de Blanc et de Nodin, c'est qu'ils ont été, malgré le fait qu'ils sont très engagés à gauche, ils ont été chercher des sources qui n'allaient pas forcément dans leur sens, ils ont été gratter un petit peu tout le sujet beaucoup plus modéré que leurs propres idées et qui permet d'avoir une vision globale du sujet. Et ça, c'est vraiment important. Et donc c'est pour ça que je vous conseille ce livre qui fait vraiment le tour du sujet de façon construite, de façon réfléchie et sans tomber dans un parti pris qui serait finalement l'inverse de celui qui a voulu être dénoncé. Et ça, c'est super important. Ah, et puis pour finir, il y en a pas mal qui me demandent si je vais un jour critiquer les bouquins de Laurent Deutsch. Le truc, c'est que pour ça, il faudrait que je les lise et franchement, j'ai tout ce dont j'ai besoin à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada